bonjour et bienvenue on est reparti donc nous avons une bonne sauvegarde donc on va on va continuer sur ça on a une bonne sauvegarde vous sentez un peu reposé et on a appris aussi qu'on pouvait récupérer le tissu déchirer la couverture très bien on peut allumer ça aussi si on veut donc oui on a appris pas mal de choses la dernière fois on a fait des nouvelles armures avec les pots des gardes pot de zombies et tout ça on a récupéré la fille on lui a donné une une anneau qui lui permet de se soigner honnêtement c'est vraiment cool qu'est ce qu'on a fait d'autre aussi on a fait pas mal de choses on a fait pas mal de choses on a bien progressé honnêtement donc là s'il nous arrive malheur c'est pas trop 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 grave enfin non si c'est pas grave pour le moment on a on a sauvegardé tout ça il y a un truc qu'on devrait faire je pense que on va devoir on va devoir faire allégeance à un dieu ou je sais pas trop quoi je crois qu'il va falloir qu'on en choisisse un je sais pas trop comment en fait il y en a il faut faire des sacrifices il y en a il faut prier donc je sais pas trop comment c'est de la mousse à ramasser ça ou pas non c'est rien du tout alors la dernière fois on avait vu qu'il y avait une sorte de truc de gros truc qui se balade aussi il y a une sorte de gros machin qui se qui se balade il y a une pierre tombale ici ici repose l'airon du corso le mage que personne avait demandé mais le mage que nous méritions et avons eu donc si repose et yuo des bois du nord bien qu'il est brèvement servi dans le donjon il est très regretté tombe sans nom se trouve la poussière semble plutôt fraîche jugérant qu'elle n'est pas très ancienne sérieux sonia force brute battait tous les hommes à bras de fer probablement encore mais pour une raison quelconque le trou a déjà été creusé ici la fosse semble presque attendre quelqu'un sire jacob grand conteur qui rendait tout infiniment plus vivant je suis pas trop fan de cet endroit honnêtement ici repose jonah celle-ci rechercher désespérément la mort espérons qu'elle est heureuse maintenant qu'elle l'a trouvée la fille a faim la fille a faim la fille a faim euh viande séchée bonjour squelette solitaire est assis là voilà je crois qu'il y a des euh des euh comment ça s'appelle genre de la nécromancie ou des choses comme ça genre faire revivre les cadavres je pense qu'on peut le faire une pile de cadavres dans divers états de décomposition la peur s'empare de vous ah oui on a cinquante porte les rouilles de l'autre côté celui-ci est toujours une option envisageable moi d'accord je me demande ouais non mais en fait ça descend trop bas on va faire ça ça descend trop vite en fait ouh c'est quoi ça c'est moche euh ah il a l'air de nous ignorer parce qu'on est un garde peut-être passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est que ça les ténèbres vous entourent jetez notre vin vous pouvez remplir du fiole fiole de vin attends ça sert à quoi le vin il y a un truc qui nous tourne autour je sais pas ce que c'est oh tiens dans quelle saloperie on s'est engagé là euh euh buvez-le pour atténuer vos sens et votre peur est-ce qu'on garde la fiole de verre si on on la vide ça ça serait bien en fait ça fait voir elles sont nos fioles fioles en verre on en a deux elles sont nos fioles c'est la catastrophe pour trouver des choses là-dedans fioles de verre 3 ah si mais c'est trop bien ah le tonneau est vide ok mais c'est trop bien en fait d'accord donc on gagne on regagne bien nos fioles ça c'est vachement bien qu'ils aient pensé à ça pourquoi elle a core 90 la petite là elle a pas pris le méga si par contre on a un truc qui nous tourne autour attend on va changer ça genre elle a pas aimé le qu'on lui a donné merde il nous a attaqué c'est quoi ça ? bras sorcière noire ça ah mais elle a rien ok sorcière est maintenant vulnérable à cause de ses bras coupés ouh oh ce qui est marrant dans ce jeu c'est très très souls like en fait au final genre des fois des choses qui font ultra peur bah en fait sont ultra faciles et vice versa euh d'accord on retourne dans le monde réel ok du coup en fait c'est bien pour pour euh pour récupérer des du vin en fait ça c'est une bonne chose est-ce que les machins me suivent maintenant ? ok bah ils ont l'air un peu non mais c'est nickel en fait viens me chercher que le sang coule à flot la porte a l'air verrouillée dans le même de corbeaux ornes de cette serrure c'est la porte hop là ah voilà un ancien cercle de vie gravé et dessiné au sol il semble qu'il s'agit d'un symbole de dieu le plus puissant et obscur c'est un R à l'envers il semble qu'il a été utilisé comme offrande pour les dieux anciens le cadavre ok très bien il faut vraiment faire attention à tout en fait attends parce que putain il y a un il y a des champignons là il y a des champignons partout en fait ok go non 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 mais nabas balance ses tentacules un rythme hypnotique alors je crois que si je dis pas de bêtises celui-là on peut pas fuir je crois que le meilleur des choses c'est de de taper la tête ok c'est moche en plus est-ce qu'on peut l'écorcher popale ah lui aussi il donne une popale popale c'est pour faire l'armure bon du coup ça nous sert à rien on devrait le on devrait le manger en fait attends est-ce que j'ai beaucoup de bâtons il faut qu'on garde des bâtons si jamais on retombe sur des chiens après j'ai envie de dire maintenant avec le vin en fait notre esprit ça va quoi là c'est con parce qu'on commence à avoir ça et c'est vraiment bête c'est vraiment bête c'est réellement le repas de quelqu'un pourquoi il serait-il posé ici ? euh ouais notre esprit ça va par contre la fin ça commence un peu à peser il y a rien que ici attends on a déjà fouillé ça ? ah on a fait un cercle ce qu'on a fait il y a un coffre le vagabond est affaibli il faudrait qu'on il faudrait qu'on en mange un de trucs ils ont pas l'air très dangereux mais bon dans un sens je me demande si on a pas eu de la chance en fait attends ça coûte rien de juste bouffer un truc quoi ça va quand même on voit pas très bien et toi un pain moisi peut-être le pain moisi qui lui a lui a fait des dégâts bon même pas bon un truc qu'on sait c'est qu'on a plein de vins ça c'est une bonne chose on peut passer là-dedans ? donc ouais si jamais on a besoin d'esprit ah c'est ça ok du coup on a fait le tour bah merde alors ça veut dire qu'il y a des cadavres je pourrais les manger euh bah ma petite je sais pas est-ce qu'on peut sortir du du donjon le brouillard vous empêche de quitter cet endroit ça m'aurait étonné quand même ouais bah ma petite je sais pas après on peut faire des explosifs explosif alors alors pas moisi ok on est pas mal alors alors ce qu'on peut faire euh ah non c'est pas ce qu'il y a là euh ce qu'on peut faire c'est retourner au sous-sol là ok j'ai complètement oublié euh ce que ça faisait le mix d'herbes euh je crois que ça c'est le soin qu'on a fait hein le bleu bleu et rouge je crois que c'est soin bleu et rouge le vert c'est pour les infections bleu et rouge désolé je vais relire le truc vite fait parce que euh bleu rouge meilleure propriété curative ça bon ce qu'on va faire oui c'est ça c'est on va retourner au sous-sol oh homme masqué homme mystérieux est presque l'air d'un vétéran de guerre son bras droit est manquant euh et sa carrure a quelque chose de très intimidant qui êtes vous ? quelle différence ça peut faire ce n'est pas comme si nous allions nous revoir un jour c'est pas faux tout bien réfléchi bon don et isash vous pouvez me qualifier de vétéran de ces donjons il y a quelques temps j'ai trouvé un manuscrit qui parle des murs antiques de cette forteresse abrite plusieurs de ces pages étaient des sortes de cartes j'ai pu localiser plusieurs endroits indiqués par la carte et des trésors étaient cachés aux emplacements indiqués par contre deux d'entre elles restent mystérieuses pour moi peut-être qu'ils sont cachés tellement profondément qu'il m'est juste impossible d'y aller ou peut-être bien que j'ai raté quelque chose en tout cas j'ai eu mon compte de cet endroit j'ai déjà assez joué avec ma chance j'aimerais vous vendre les cartes pour disons 50 pièces disons 40 pièces d'argent ouais non on va faire oui ça marche carte 1 et carte 2 qui sait peut-être que vous pourrez les déchiffrer merci euh on s'est fait arnaquer ou pas ? qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ces cartes ? what ? mais j'ai l'impression... attends c'est pas parce qu'on a... non l'esprit est pas faible je crois que lui il vient quand on reste trop long... oh mon dieu c'est un cul-de-sac je crois que lui il vient quand on reste trop longtemps dans un endroit en fait et il a l'air de venir de plus en plus vite je pense pas qu'on puisse le combattre on a vu la gueule que ça bon après il a pas l'air de... ouais il a l'air de directement partir qu'on sort et qu'on rentre alors est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? je pense qu'il faudrait prier ou faire des choses pour les... les anciens dieux là c'est moi ou le cercle il vient de s'illuminer ? ou alors il le fait depuis le... depuis le début et j'ai pas fait attention on va pas prendre ça ça sert à rien ouais il en faut deux bon direction sous-sol Voilà. Ça nous ferait économiser. C'était là, le sous-sol ? Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est... Non. Le piège. Je crois que c'est ça. Je dirais... Oh ! Ah ! C'est pas le levier qu'on avait activé, ça ? Les cavernes. Ah, mon dieu. Ça a l'air fun, ici. Les cadavres brûlés sont remplis de cet endroit. Je crois connaître cet endroit... Enfin, en vidéo, je crois... Je crois savoir comment ça se passe. Quelque chose dans l'obscurité. Il y a un objet étrange, mais c'est... C'est des œufs. Ouh ! C'est quoi, ça ? Pire d'âme. Quoi ? Ah, je peux pas bouger. Oh ! Oh non, c'est quoi ça ? Matriarche nomme à les saints qui soignent de lait. Le lait, alors... Non. Une ancienne compétence traditionnelle. Un état d'agressivité et de transe. Cris de guerre. Provoque, dévorer, suicide. Destin est pire que la mort et parfois prévoir de partir comme on le souhaite. Je viens d'apprendre suicide parce que j'avais l'esprit trop bas. Euh... On va tester ça. C'est bête qu'elle, elle est strictement rien en fait. Morsure à une dame. Caverne est venue pour... Oh ! Pour l'allaitement. Ah d'accord. Ok, faut virer ça en fait. Euh... Tu viens de... Tu viens pas de te taper où j'ai... Dis... Mais... Il est empoisonné. Ah mais je le contrôle plus du tout en fait. Oh mon dieu... Ah ça y est. Ah d'accord en fait la... La soif de sang ça le... D'accord ok, je viens de comprendre. Il... C'est comme si c'était Berserk en fait. On le contrôle pas. Mais il fait plus mal. Il faisait du 500 à peu près. Remue la tête. L'équipe Wagon a brandé le combat. Oh elle s'en va. On a gagné. Ouais enfin elle reviendra sûrement. Elle a disparu dans l'obscurité. Je crois qu'elle est infectée. Il faudrait qu'on se remette de la vie aussi. Oh la 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 la. Quel calaire. Je sais pas si ça valait le coup parce qu'on a pas... Je pense pas qu'il nous manque autant de vie en fait. Comme un antinette contre l'enpoison. Je crois qu'on a des anti... Euh... Vers là. Je crois que c'est ça. Viol rempli d'un poison léger et conçu à tuer les parasites des vers à l'intérieur du corps d'un autre. Je pense qu'il nous faut ça. Je crois qu'il faut utiliser ça sur la petite fille. On va rester comme ça pour le moment. hein. C'est bête. Mon dieu elle m'a fait peur cette saloperie. L'abstriage Gumball pour chasse. Ça marche. Euh... On peut soigner les autres. Je vais voir si je fais ça. Je peux choisir n'importe qui... Ouais ok. Donc avec la petite fille on peut le soigner. On peut le mettre en... En soif de sang. Puis après euh... Après on le fait euh... On le soigne. Ouais il y a toujours ça en fait qui est chiant. Oh ! Oh il l'a démonté. Il y a une ouverture entre ses jambes. Cherchez. Cherchez dans le mucu jaune débordant à l'intérieur. Un oeuf de gnome. Oh on peut utiliser la pierre d'amour. Oui pourquoi pas. Et mettre une faible lumière bleue. Ça va être enfin morte. Euh... Bah du coup ce qu'on peut faire. Vu que je crois que l'infection c'est dangereux. On peut faire... Ça. C'est pas du tout ça apparemment. Ça l'a empoisonné. Donc elle avait pas de verre en fait. C'est pas du tout ça. C'est autre chose encore. Euh... Ça. Des infections. Ok c'était ça. Mais ça sert à quoi ? C'est quoi l'infection en fait ? Bon maintenant j'ai du poison. Comment on retire le poison ? Comment on retire le poison ? Antidote contre l'empoisonnement. Bon bah ça va. Bon on a fait de la merde. Euh... On a utilisé un truc euh... rare je crois. Je crois qu'on a utilisé un truc rare. C'est quoi ça ? Ah non. On a utilisé un truc. Où est-ce qu'on va là ? Oh ! Je le connais lui. Le loup des cavernes solitaires sort de l'ombre. C'est quoi ? Alors lui je le connais. Il faut pas l'attaquer. Vous essayez de vous faire comprendre par cette... Alors c'est... Lui il faut lui donner de la viande pourrie je crois. Un moonless. Prudemment la bête commence à manger la viande. Je crois qu'il faut le refaire. La bête accepte sans hésiter. Il en faut deux moonless sans vous respecter un certain point. Le laisser vous rejoindre. Ah ! Ça tue... Alors évidemment c'est un... C'est... C'est un loup. Pourquoi t'as plus le bouclier ? Bah... Ah c'est parce que j'avais équipé l'arc à un moment peut-être ? L'âme du matriarche... Ah attends ! L'âme... L'âme de la matriarche nomme accroît l'agressivité de son détenteur. L'agressivité ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi de l'agressivité ? Ah ! Ça augmente l'attaque. C'est tout pourri. Ça a pas l'air top top en fait. Bon bah du coup on a le chien. Mais bon on a plus de monde donc ça veut dire qu'il faut aussi les entretenir quoi. Je crois que moonless on peut lui donner de la viande pourrie par contre. Parce que la viande pourrie c'est pas bon pour nous. Je crois que ça nous empoisonne. C'est quoi ça ? Une énorme créature est enchaînée sur le mur. Son corps est desséché mais c'est difficile de savoir ce qu'il a encore en vie. Mucus jaune, soin de la poitrine. Au traire. Mucus jaune. Euh... Une fiole jaune. Ah on peut donc faire quelque chose je crois de la fiole jaune. Verte orange. Non, je ne sais pas à quoi ça sert. Rempli de mucus jaune, il en émane une odeur très salée. Il est possible que cela soit comestible. On va en reprendre. Oh, ne touche pas. Et je crois que le chien là, Moonless, on le... On le contrôle pas. Oh, cat cat. Bien le bonjour étranger. Comment vous portez-vous en cette merveilleuse journée ? Qu'à cette journée de si... Qu'à cette journée de si merveilleux. Un nouveau jour apporte de nouveaux défis. Que serait la vie sans défis ? La vie est vraiment étrange n'est-ce pas ? La vie est étrange lorsqu'on est étrange. Tout à fait vrai. Vous, je vous apprécie déjà. Je sais bien que nous venons de nous rencontrer, mais je ressens déjà un lien se former entre nous. J'espère que vous ne serez pas gênés si je vous demande cela soudainement. Les humains sont divisés en deux groupes distincts, pas vrai ? Il y a tout d'abord les enfants de la lumière, ceux dont la destinée est de marcher sous le soleil brillant. Ces personnes traversent facilement les épreuves de la vie. Ils ont des êtres chers auxquels ils souhaitent se retourner. Même dans les heures les plus sombres, ils représentent dans leur cœur la chaleur de ce qu'ils aiment et y trouvent du courage. À l'inverse, il y a les enfants des ténèbres. Ces personnes connaissent souvent la dépression et le chagrin en raison des étranges trajectoires de leur vie. Deux fois, ils ont appris à vivre avec ces sentiments, à vrai dire. Ils ont même appris à aimer ces ténèbres oppressantes en nous. Il y a le temps qui passe, qui continue à passer quand on parle. Ces personnes sont capables de tirer de l'énergie de l'obscurité. Ils ne dépendent de personne, ils ont seulement besoin des ténèbres, leurs vieilles amies. Au final, humains de lumière et humains de ténèbres, quels les deux êtes-vous ? Ténèbres. Ils le sont tous, je m'en saurais douter. Je suis heureux que vous soyez honnête avec moi. Dites-moi à tout hasard. M'aimez-vous ? Oui, je vois. Alors, vous n'êtes absolument pas un enfant des ténèbres. Vous n'avez confié cela car vous pensiez que c'était ce que je souhaite entendre. Oh là là. Cependant, vous vous efforciez à être vous-même en toutes circonstances. Même si vous aimez quelqu'un, si vous construisez votre amour sur un tel mensonge, ça ne se terminera pas bien pour vous. A vrai dire, ça ne se terminera certainement pas bien dans tous les cas. Seulement, c'est la vie étrange comme toujours. Bon, tu me gaves, je suis un marchand itinérant. Je vends des précises objets et armes à ceux qui en ont besoin. Cependant, chose amusante, je ne désire ni votre or ni votre argent. J'ai changé objets contre des enfants humains. Apportez-moi en un, je me montrerai généreux avec vous. Mes poches sont très profondes, voyez-vous. T'es sérieux ? Tu veux la petite fille, c'est ça ? Bonjour, ma petite... Oh mon Dieu, il veut la petite fille. Quel joli petit minou, hein. J'aime aussi beaucoup tes hanches et tes chevilles. Oh mon Dieu, la fillette a l'air d'avoir peur de Pocket 4. Je faisais une offre que vous ne pourriez refuser juste pour vous, mon client favori. Je vous échange la petite fille contre un objet de votre choix. Euh... Non. L'offre est disponible, revenez voir quand jamais vous changez d'avis. Ça marche. Euh... Tu peux te casser, toi ? Moonless marque son territoire. Ça marche. Wow, il y en a beaucoup ? Attends, par contre, on a l'esprit qui est vachement bas. Euh... Il nous faut du vin. Il faut que je me rappelle à chaque fois que ça nous retire, en fait, du... Euh... Du menu. Non mais attends, notre... On va plus utiliser une torche parce que là... Notre esprit descend super vite ici. Bon, bon, voilà. Le rail a mis vous guide vers une obscurité profonde. Il y a de vieilles écritures, mais elles ne sont estompées à cause du temps et de l'humidité de l'air. Ah, il torche trop bien. Le chariot de mine bloque le passage de place pour l'escalader. Il semble trop étroit. Cependant, le chariot de mine est plein de roches. Prendre une pierre. C'est quoi ce bruit ? C'est le chien qui grogne ? Ah, tu fais pas très mal, hein. Ah ! On a vaincu une porte. C'est pas... C'est pas magnifique, ça ? On a vaincu une porte. Petite clé ? Oh ! L'écrou est serré. Ok. Oh, il y a un truc à gauche, là. Forcer la porte, là. Il y a un portail à gauche. C'est un peu embêtant parce que là, en fait, on est trop fort. Enfin, pour ces portes-là, en tout cas. Donc, du coup, on peut pas récupérer de la vie. Oh, je sais ce qu'il y a, là. Je sais ce qu'il y a, là. C'est un combat de boss. Je sais pas si je peux le faire, par contre. Ça sert à quoi, de boire de l'eau ? Pas du tout. Pas du tout. Si, on va tester. Quelque chose qui brille. Ouais, ça, je m'en rappelle. Ça, je connais, ça. Ça m'amende autant une embuscade sous la surface. On va te démonter l'œil. La fillette, c'est embêtant parce que... Elle a rien, en fait. Elle a rien de spécial. Oh, tu peux mettre du saignement. Privé de ses yeux, ça m'amende à peine à vous localiser. Ça m'amende des sous-tentions, le fracas. Ouh, doucement. J'ai perdu votre position. Morsure. Pour bonus ? J'ai rien compris. Faut détruire la langue. Ah, je crois que la langue, en fait, elle sort petit à petit. Ah, mais c'est le chien qui a tout au bonus. C'est Moonless. Il prend beaucoup de dégâts avec le saignement ou pas ? Je sais pas comment ça marche. Ah, aïe. Ok, j'ai dû couper quelque chose. Bien sûr, il y a ses cleaners qui se mettent par-dessus le jeu. Parce que le jeu ne peut pas être capturé par fenêtre. Du coup, je suis obligé de capturer l'écran. Du coup, ses cleaners est passé devant. Enfin bref. Je crois que là, on est stun. Oui, on est stun. Efficace. 24 de saignement. Euh, on devrait peut-être soigner... ...notre vagabond. ... Tu veux pas taper la tête, Moonless Toppen ? Ben voilà, merci. C'est vraiment pas mal. Là, ok. Là, on commence à avoir un peu une bonne équipe. Ça commence à être assez intéressant. Vagabond. Yes, on a gagné. Le jeu brillant était une couronne en pierre. Une pierre d'excellente qualité leur en brillante. Mais son aspect grossière suggère qu'elle ne vaut pas grand-chose. La salamandre est marrant. Son cadavre empêche une forte odeur marine. Présence terrifiante du amandré. On peut utiliser une pierre d'âme. Et mettre une faible lumière bleue. Sans mettre dans un état d'avancer la compétition. Je vais utiliser le couteau à écorcher sur la salamandre. La viande de salamandre sent délicieusement bon. On a récupéré la viande de salamandre. C'est de l'eau. Ça sert à quoi l'eau déjà ? Rien. Je vais voir. 43,75 d'esprit. Mon dieu pour trouver les choses quoi. 43,75. Ouais non, ça sert strictement à rien. Je crois que c'est juste pour... Pour de l'alchimie en fait. Ouais c'est bon, on a fait toutes les fioles. Sûrement pour des crafts en fait. J'appelle de l'alchimie mais des crafts. Est-ce qu'on va rencontrer... Le truc avec la gueule de... Pourquoi pas. La gueule de corbeau là. Mine niveau 6. Grognement et santé des envies meurtrières. Quoi vous sentez grognement et santé des envies meurtrières ? Journal d'un garde inconnu. Quelques potions ici. Fiole explosive. Très bien, ça nous rembourse notre fiole. Il y a un mec en face. Ça a déjà été complètement fouillé et vidé. Pierre. C'est bien, on apprend pas mal de choses là. Fais voir. Notre faim, ça commence à être un peu relou. Il y a Moonlight, je sais pas trop comment le soigner. J'ai pas trop envie du type. On a pas trop de soin en fait. Oh, je le connais lui. Eh, contente de te voir en vie. Je me suis inquiété. Tu t'es joué de moi. Contente de te revoir aussi. Ah, super. Je ne veux vraiment pas rester seul dans ces donjons cauchemardesques. Cette fois-ci, je reste avec toi. On a une équipe complète. Oh, ça tue. Par contre, il nous faut de la bouffe. Ah, on a l'âme de la salamande. Offre à son détenteur une peau durcie qui empêche le démembrement et les saignements. Oh, mais c'est trop bien. Ben ça, il faut que je l'enregistre. Donc ça, c'est nettement mieux que l'anneau en fait. Les démembrements et les saignements. Mais c'est le truc ultime. Ah tiens. Le style de la couronne suggère une culotte habituelle. Ah, mais tu étais vraiment parti avec tout mon équipement, espèce de salaud. Donc, la couronne, on peut... Ça ne fait rien de la mettre, la couronne. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est une fonction minière. Vous n'avez aucune idée quant à son fonctionnement. Les leviers sont rouillés et bloqués. Ils sont inutilisables. Je vais être honnête. Je ne serai pas contre un endroit pour sauvegarder. Présence terrifiante vient d'entrer dans la salle. Oh non. Il faut forcer la porte. Il faut forcer la porte. Une marmite. Une marmite. Il peut avoir été découpé à plusieurs morceaux. Certaines marques de découpe au niveau des membres laissent penser qu'on en a fait de la nourriture. Il y a une scie à dents enfoncée dans la tête. Dandrequin. Je ne peux rien fouiller. Dandrequin, je crois qu'on avait déjà eu ça. Une scie de fortune. Son fil de radar déchiquette facilement la peau. La peau fragile. Tu as 60 de dégâts toi. C'est ouf. En fait, notre barbare, il est nul. Il est vraiment nul. Il a des stats un peu pourris en fait de base. Je trouve. Euh... Technique. Je voudrais tellement un endroit pour... Oh ! C'est un mec arbalète en fait. C'est un mec arbalète en fait. Bras, jambes, bras squelettiques coupés. Yes ! Par contre, un truc qu'on risque de faire, c'est... Attends. On va mettre... Ça, à lui parce que lui, il a énormément d'attaques. Donc ça va être notre DPS en fait. Vagabond, ça va être euh... Le deuxième quoi. Je me demande si la hache est mieux ou pas. L'arc court, ça nous permettrait de tirer sur les ennemis. Mais bon. Ces descriptions, elles nous aident tellement pas. On va prendre ça. On peut manger ? Ah oui, non. Toi, tu vas manger parce que... Ouais, voilà. Très bien. Euh... Toi, tu vas... Tomate... Champignons séchés. Conserve longtemps sans pourrer ou s'abîmer. Ok. Viande pourrie, ça, ça sera pour le chien. Ok, très bien. Ça a mis un moment avant de partir le debuff de la nourriture, j'ai remarqué. Mon dieu, c'est quoi ça ? Un squelette mutilé se trouve ici. Il y a des marques de griffes partout sur ces eaux. D'ailleurs, beaucoup manquent. Ok. Allez, dis-moi. Oh merde. Y'en a rien. Une bouteille, quand même. Déjà fouillée. Allez. Le problème, c'est que... Si je dis pas de bêtises... Y'a pas le corbeau qui est rentré, qui est ici avec nous. Y'a une torche. Je vais pas prendre des cailloux ou je sais pas quoi. C'est quoi ça ? Je crois que c'est là le fantôme en fait. Bonjour. Un masque d'eau en train de manger des intestins. Ok, c'est fun. La célébration de la chair, j'en veux plus. L'homme masqué semble être dans un état très agité et respire fortement. Ses organes génitaux semblent être en érection, sous une pression sanguine anormalement élevée. Prendre part au festin... Non, ça ira, merci. Oh mon dieu. Oh. Célébration de la chair. Non, merci. Je me demande c'est quel dieu ça ? C'est Sylviane ou je sais pas quoi ? Est-ce que ça en fait partie ça ? Y'a le chien qui arrête pas de marquer son territoire. Je sais plus exactement. Y'a une signification hein. Putain mais tout le monde a faim quoi, arrêtez. Y'a une signification de pourquoi le chien fait ça là. On revient de pourri. Tu vois ? Ça revient. Ouais c'est pas mal. Donc... Romage... Je sais pas à quoi ça servirait de participer à ça. Genre on a plus faim j'imagine. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Fantôme. Je sais pas où aller. C'est ultra grand. Ouh c'est quoi ça ? Une épée mystérieuse coincée dans la roche ici. L'épée émet une lumière bleue claire. Définiment quelque chose de sur l'attention. Je vais la prendre. L'épée est bloquée. Vous avez l'impression que vous pourriez la retirer si vous essayiez de nouveau. Pêcher bleu. Une belle et légère épée à une main avec de fines gravures bleues sur la poignée. Pour les pêcheurs. 115 ? Pourquoi tu... Ah mais parce qu'il était affaibli à cause de la nourriture je crois. C'est pour ça que ses dégâts étaient augmentés. Enfin le Kaara faisait plus de dégâts. D'accord. Je sens que l'épée elle va faire un truc. Oh mon dieu. Me dis pas qu'on... Non. Non. Les mines se sont effondrées mais vous avez survécu. Vous êtes coincé sous les rochers. Vous essayez de bouger mais c'est peine perdue. Oh putain. Oh mais... On a fait une heure. Où ça s'est honnêtement vachement bien passé. Vachement bien passé. Et on est mort à cause de ça. J'aurais dû inspecter peut-être. Oh mon dieu. Euh... Ah ce jeu hein. Ce jeu hein. C'est... Ah c'est chaud hein. C'est chaud. Je vais être honnête j'ai même limite envie de recommencer. J'ai limite envie de recommencer. Est-ce qu'on garde le même personnage ? Je pense que oui on peut garder le même personnage. À la limite c'est pas vraiment... Euh... Très grave. Euh... Mais un truc qu'on peut faire c'est... Euh... Genre recommencer, ne pas mettre le... L'accessoire qui nous permet de pas saigner. Parce qu'au final c'est pas vraiment très très utile dans un sens. Et... On prend... Enfin on joue sans. Jusqu'à ce qu'on... Bah qu'on récupère les autres anneaux. Par exemple l'anneau qui remet de la vie. L'anneau... Euh... Lame de... De la salamandre là. Qui permet d'éviter les... Les mutilations. Enfin les démembrements et les saignements par exemple. Ça c'est vachement bien aussi. J'ai bien envie de faire ça. J'ai bien envie de recommencer en fait. Ah ça... C'est... C'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. Putain on s'est fait avoir comme des nuls. Euh... On va s'arrêter là en tout cas. Bah du coup merci beaucoup d'avoir regardé. Encore un épisode... Catastrophique de Fear & Anger. Ça c'est... Ah là là... L'heure elle s'était bien passée. Eh ben... Bah dites moi si vous aimez. Dites moi ce que vous en pensez. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada